Quel est le point commun entre ce banal stylo, le mouchoir en papier, le presse purée et le batteur électrique ? Vous donnez votre langocha ? Eh bien toutes ces inventions ont été primées au concours l'épine. Ah le concours l'épine, une véritable institution française. Un défilé incontournable des plus ingénieuses inventions de l'Hexagone. Et n'ayons pas peur de le dire, parfois des plus loufoques. Cette drôle de compétition a été créée au début du XXe siècle pour sauver l'industrie française du jouet et des petites inventions. Elle doit son nom à un certain Monsieur Lépine, de son petit nom Louis. Louis Lépine n'avait rien d'un inventeur. Il était préfet de police de l'ancien département de la Seine, autrement dit de Paris, en 1901. A l'époque, en France, les fabricants de jouets sont aussi ceux qui créent les petits objets du quotidien. On les appelle les articles de Paris. Or, ces artisans sont en grande difficulté, car les jouets allemands envahissent les boutiques parisiennes. L'Allemagne est le pays du jouet en Europe, grâce à une fabrication très ancienne et une main-d'oeuvre peu onéreuse. Pour éviter la faillite, les artisans parisiens se mettent à vendre leurs babioles à la sauvette, empiètent sur le trottoir du voisin et forcément, des bagarres éclatent. La police intervient un peu trop souvent au goût du préfet Lépine. Alors, il prend une décision. Il veut mettre en concurrence les artisans dans le cadre d'un concours exposition. Seule règle imposée, les objets présentés doivent apporter quelque chose de nouveau. Chaque invention sera dotée d'un brevet gratuit pour encourager les artisans à participer. Ça marche ! Pour la première édition en 1901, 370 concurrents présentent plus de 700 inventions dans le grand hall du tribunal de commerce de Paris. On y trouve des jouets donc, mais aussi des articles d'ameublement, de quincaillerie, de sport ou encore de photographie. Le public se presse dans les allées. Cette année-là, un jury composé de scientifiques, d'académiciens et d'élus distribue 50 médailles en or, vermeil et bronze. Le grand gagnant du concours est un certain Monsieur Châle. Il remporte le concours pour son jeu des œillets, un jeu d'adresse. Louis Lépine, lui, gagne le surnom de « préfet des enfants » pour avoir aidé à relancer l'industrie française du jouet. Il n'aurait sans doute pas misé là-dessus pour passer à la postérité. À partir de 1929, le concours s'installe à la Foire de Paris et les deux événements deviennent indissociables. Peu à peu, le concours Lépine délaisse les jouets et se concentre davantage sur les inventions. Un régal pour la presse française qui, tous les ans, fait l'inventaire des nouveautés farfelues proposées au concours. Rendons hommage aux chaussettes à poche, à la lunette de toilette clipsable ou encore à la valise trottinette dont personne ne s'est jamais servi. Sauf peut-être leur créateur, qui sait ? Ah ça, il fait sourire aujourd'hui, le concours Lépine. Mais malgré son côté désuet et un peu kitsch, il permet de mettre en lumière des inventions qui peuvent changer ou même sauver des vies. Comme le fauteuil roulant tout terrain ou le drone anti-incendie, primé en 2019. Les Français y restent très attachés. D'ailleurs, il est même entré dans la langue française. En politique, par exemple, si plusieurs ministres font des propositions sur les impôts, on peut entendre l'opposition gronder. Toutes ces idées présentées par le gouvernement, c'est vraiment le concours Lépine.